Sublimer la banane Poingot et le thon, en salade, c'est le choix de Marie. Son établissement situé à Conne est inscrit au Gourmet Tour, une initiative qui entre dans le mois de l'alimentation locale. Du coup là je suis en train de monter la salade du jour qui a été créée un petit peu spécialement pour le Gourmet Tour. Et donc il y a également plein de petits condiments à l'intérieur, des herbes fraîches, etc. Et on a essayé d'utiliser un maximum les produits locaux, même si c'est ce qu'on fait un petit peu au quotidien au container café. On a essayé d'aller un petit peu dans l'originalité pour cette semaine du Gourmet Tour pour faire découvrir un peu des saveurs différentes. L'objectif du Gourmet Tour est de mettre en valeur les restaurants et tables d'hôtes qui cuisinent avec des produits locaux et privilégient un approvisionnement dans leur zone. Pour le reste des ingrédients, il y a aussi des producteurs du coin avec qui on essaie de travailler au maximum. La salade nous est amenée directement deux fois par semaine par le producteur de cris de salé. Les tomates viennent de Cognambo. Et après pour toutes les herbes fraîches, elles sont produites à Tipenga, vers Pondus. A quelques kilomètres de là, Sylvaine, chef pâtissière dans un hôtel, prépare chaque jour pain et autre pâtisserie avec de la farine locale. On essaie de mettre notre culture en valeur à l'intérieur même. Parce qu'on peut, même si on n'a pas les compétences, on n'a pas été loin à l'école. Mais rien que le fait de travailler le produit et de savoir ce que ça donne après, ça fait un plus. Et même nos clients le ressent. Pour le gérant de l'établissement, c'est l'occasion de mettre plus en avant la richesse de la production locale, notamment dans le Nord. Il y a des périodes où c'est que les produits locaux sont plus chers que les produits imports. Mais nous, on a choisi de rester avec nos produits locaux, même si le coût est un peu plus cher, surtout sur le goût. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où nos coûts vont être un petit peu plus élevés. Mais c'est pas grave, on reste quand même dans cette lignée qu'on s'est imposée. L'un des autres objectifs de ce gourmet tour est de mettre en avant le savoir-faire des restaurateurs afin de développer une culture culinaire calédonienne. On a été soutenus par les institutions, notamment le gouvernement, avec la transition alimentaire, qui aujourd'hui sont des enjeux majeurs au niveau du XXIe siècle. Il n'y aura pas de transition écologique sans transition alimentaire. Et c'est pour ça que c'est important de partir des forces vives du pays, parce qu'il y a des forces vives, aussi bien au niveau de l'agriculture, de la transformation, de la restauration, bien sûr. Vous avez jusqu'au 22 octobre pour découvrir et goûter les bons produits du caillou sublimés par les restaurateurs participants de la Grande Terre et de l'Île-des-Pins. Sous-titrage Société Radio-Canada